La situation des minorités religieuses en Europe, évidemment, elle est compliquée sur le plan social ou culturel ou émotionnel. Mais donc, d'un point de vue juridique, la situation des minorités est extrêmement protégée par des conventions internationales et par un grand principe qui est celui du pluralisme, celui de la liberté d'expression, et donc y compris d'une liberté d'expression qui va choquer. Que ce soit pour les majorités ou pour les minorités, le principe de pouvoir être choqué est garanti en Europe. Le problème de la minorité, c'est quand elle va être en opposition avec le droit de la société, c'est-à-dire avec des normes qui sont obligatoires dans une société, juridiquement obligatoire, démocratiquement obligatoire. Mais si c'est simplement un porte-à-faux par rapport à des usages ou par rapport à des habitudes culturelles, alors on est dans la liberté, on en est dans la liberté qui se déploie dans le cadre de ce pluralisme européen. Évidemment qu'il y a un risque de tension. La réponse alors qu'apporte la régulation en Europe est de dire que la première tâche des États, c'est non pas de supprimer le pluralisme pour arriver à la paix sociale, mais de faire en sorte que la paix sociale et le pluralisme puissent coexister. Donc il appartient aux États d'être vigilants sur ces risques de tension, et puis de prendre des mesures pour assurer l'harmonisation la meilleure entre des pratiques culturelles différentes. Il y a des moments limites qui supposent essentiellement que les pouvoirs publics s'explicitent sur leur position. Par exemple, la question de la dissimulation du visage, qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de difficultés dans différents pays européens, s'est résolue, vaille que vaille, autour de la notion de vivre ensemble. Et les juridictions européennes ont admis qu'un État puisse invoquer le vivre ensemble pour baliser ainsi des attitudes sociales qui semblaient excessives. Le grand danger, évidemment, actuellement, en raison des tensions nationales ou internationales, liées notamment au terrorisme, c'est qu'on a tout de même une tendance, dans différentes politiques nationales, à chercher les racines de la violence de plus en plus loin, de plus en plus profondes. Et donc, finalement, la liberté de religion peut se trouver à certains moments menacée parce qu'on trouverait que dans telle attitude doctrinale se jouent déjà les premiers germes de ce qui pourrait devenir plus tard un acte violent. Et donc, c'est dans cette généalogie de la violence qu'on est en grand danger aujourd'hui en Europe. Il faut pouvoir réfléchir à une généalogie de la violence, mais évidemment ne pas y fonder une chasse aux sorcières ou l'enfermement des gens précoces. Sous-titrage Société Radio-Canada